bonsoir à toutes et à tous ces derniers jours avant de commencer avant de rentrer dans le vif du sujet je pense que il est de notre devoir de présenter nos condoléances aux familles des victimes des près de 40 victimes des incendies qui ont eu lieu en Algérie et notamment en Kabylie un événement malheureux qui a aussi fait plus de 300 blessés à qui il faut souhaiter un prompt rétablissement et aussi plusieurs milliers de personnes qui ont été évacuées de leur domicile et qui se retrouvent aujourd'hui sans domicile et dans des conditions très compliquées hier le gouvernement marocain, l'état marocain via son ministère des affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il partageait la peine, sa peine et je pense aussi la peine de beaucoup de marocains face à ces instances au delà de tout ce qui a pu être dit dans les médias dernièrement sur les réseaux sociaux vous l'avez très certainement suivi cette histoire de canadaires, des bombardiers d'eau, pourquoi est-ce que les bombardiers d'eau n'ont pas été achetés, etc. c'est une question importante effectivement mais au delà des canadaires, des bombardiers d'eau, des bombardiers des avions amphibies en fait il y a une autre question et qui à ma connaissance personne ne s'est posée jusqu'ici la lutte contre les incendies de forêt ne se résume pas uniquement dans les bombardiers d'eau les bombardiers d'eau, et là il faut aussi le préciser, le Maroc est toujours prêt à aider et là selon une source que nous avons consultée ces derniers jours, le Maroc est toujours prêt à aider qu'il aurait été sollicité même par une voix officieuse il aurait répondu présent parce que c'est le rôle d'un voisin quel que soit le niveau des relations c'est de secourir son voisin et ça selon les coutumes et les traditions on peut même être ennemis mais dans certaines circonstances il est d'usage qu'on mette de côté les différents pour faire ressortir de ce que nous avons en nous de plus humain je disais que la lutte contre les incendies ne se résume pas à uniquement faire intervenir des avions amphibies, des avions bombardiers d'eau la lutte contre les incendies, d'abord c'est une prévention une prévention, un déboussaillage, la construction de pare-feu et là vous avez très certainement vu parfois sur le bord en roulant sur une route vous voyez une forêt qui est traversée par une espèce de route ces routes c'est justement des pare-feu qui servent d'abord à limiter l'expansion des incendies et aussi qui servent de moyens de communication de voies d'accès aux services de sécurité il n'y a pas que ça aussi qui a failli en Algérie ce qui a failli en Algérie et notamment en Kabili et là c'est flagrant c'est qu'il y a eu une absence manifeste d'un plan d'action d'abord on identifie les départs de feu et là en été il est de rigueur dans tous les pays qui se respectent de mettre en place un système de surveillance pour donner l'alerte lorsqu'il y a un départ de feu une fois que l'on constate ce départ de feu on fait intervenir des secours mais on reste sous surveillance on reste sous surveillance le feu reste sous surveillance pour voir comment il risque de se propager et là on fait de la projection de voir selon la température selon les vents dominants où c'est que risque de se diriger cet incendie et là au préalable d'une manière préventive lorsqu'on voit que le feu risque de se diriger vers une zone habitant habité ben on se dépêche avant qu'il ne soit trop tard d'évacuer les habitants or ce qu'on a vu sur les différentes images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et je dis sur les réseaux sociaux et pas sur les médias algériens qu'ils soient officiels ou pas ben c'est qu'on a vu des gens fuir alors que le feu était déjà là et une preuve qu'il n'y a pas eu d'anticipation c'est qu'il y a 16 familles qui ont péri dans ces incendies et c'est ça ce qui est impardonnable on peut ne pas avoir des bombardiers d'eau pour une raison ou pour une autre mais il est inconcevable qu'il n'y ait pas un plan d'action et qu'il n'y ait pas un dispositif qui soit mis en place et une préparation de lutte contre le feu je vous le dis ça ne commence pas juste avant la saison des feuilles un plan d'incendie et un plan de lutte contre les incendies forestiers se travaillent toute l'année et malheureusement c'est ce que l'on a vu c'est ce que l'on n'a pas vu dans ces incendies en Algérie il est vrai qu'il y a cette année des chaleurs très très fort en Algérie qu'il y a eu des vents mais ceci n'explique pas le tout personnellement il y a un autre point sur lequel je ne voudrais pas intervenir puisque je n'ai pas de certitude il y a certaines images qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des hélicoptères larguant un liquide qui apparemment enflammait les incendies au lieu de les états je vous le dis sincèrement je n'ai pas pu contacter de professionnels de lutte contre l'incendie pour montrer ces vidéos et essayer de comprendre est-ce que ces largages étaient des largages mal intentionnés ou bien des largages intentionnés parce que parfois pour lutter contre l'expansion d'un incendie on crée des barrières de feu justement pour stopper cet incendie c'est-à-dire que on provoque un incendie pour lutter contre un incendie je vous dis sincèrement je ne peux pas me prononcer sur ce détail j'essaierai de de vérifier cet aspect et si j'arrive à avoir une explication je me ferai un plaisir de la partager avec vous pardon excusez-moi pour ce petit contre-temps donc c'est un peu ça maintenant ce qui est malheureux c'est que on a vu un désintérêt je dirais malheureux des responsables algériens du pouvoir algérien alors que des militaires sont morts d'une manière inexpliquée inexplicable une nouvelle fois dans les incendies il y a eu une dizaine de morts militaires en 2001 il y avait eu là je crois 33 militaires encore qui étaient morts c'est des morts qui sont inexplicables inexplicables qui ont qui sont inexpliquées malgré les explications qui ont été données et sur les lieux des incendies tandis il n'y a eu aucune présence d'un haut responsable algérien ni le chef d'état-major n'a cru bon de se déplacer sur les lieux ni le chef de l'état ni le premier ministre ni le ministre de l'intérieur alors que le pays était frappé par une véritable catastrophe puisque il y a eu pas moins ou il y a eu au moins une centaine d'incendies qui étaient tous déclarés en même temps et donc c'est une véritable situation de catastrophe nationale mais bon ça c'est juste un constat et je pense que sur cet aspect là il faut renvoyer chacun à sa conscience s'il en a de la vie de la vie de la vie et du